Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Face à Michel Onfray pour une heure d'échange avec vous. Michel, bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour Laurence. Vous allez bien, vous êtes en forme ? Ça va. Alors, une heure en votre compagnie sur CNews et sur Europe 1. Au sommaire, on va parler des commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, sur fond de tension maximum avec la Russie. L'escalade se poursuit avec Vladimir Poutine, après l'annonce par Emmanuel Macron et Joe Biden d'une éventuelle utilisation d'armes occidentales pour frapper les bases militaires russes. Jusqu'où est-ce que cela peut nous mener ? On écoutera aussi bien sûr le général, le 6 juin 1944, annoncer le débarquement des Alliés en Normandie. Est-ce que l'Europe, qui est née des décombres de cette guerre dévastatrice, est menacée ? Là aussi, on entendra votre avis. Les élections européennes, Michel, c'est dans une semaine, vous le savez. Je ne vous ai toujours pas décidé à aller voter, malheureusement. C'est un duel farouche en France entre le Rassemblement national, largement en tête des intentions de vote, et Emmanuel Macron, qui propose même un débat à Marine Le Pen sur le thème de l'Europe. Que recouvre pour vous cette stratégie du camp présidentiel et qui porte la voie du souverainisme aujourd'hui dans cette élection ? On évoquera aussi la décision du Conseil constitutionnel d'accorder l'aide juridictionnelle à tous les migrants, même les clandestins, qui sont présents illégalement sur le sol français. Le débat, évidemment, sur le texte de la loi sur la fin de vie, qui se poursuit à l'Assemblée nationale, avec de nombreuses divisions sur les critères requis pour avoir accès à cette aide à mourir. Luc Ferry a apporté un certain nombre d'arguments et j'aimerais entendre les vôtres en contre. Enfin, Pierre Palmade, qui sera jugé non pas pour homicide involontaire, mais pour blessure involontaire, après le terrible accident de la route qu'il a provoqué il y a un an, alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Pourquoi est-ce que vous jugez, comme moi d'ailleurs, que c'est un signal absolument désastreux pour ceux qui se battent pour lutter contre l'insécurité routière ? Le sommaire vous va ? Parfait. C'est parti avec Michel Onfray. Alors sommes-nous au bord de la Troisième Guerre mondiale, Michel, alors que les commémorations du 6 juin vont démarrer la semaine prochaine ? Le ton monte avec la Russie. Le président Poutine n'est pas invité, d'ailleurs. Il n'y aura pas de délégation russe non plus. C'est important de le préciser. Le président Macron était en Allemagne cette semaine. Il a affirmé qu'on doit permettre aux Ukrainiens de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, très concrètement ? Que Emmanuel Macron a choisi le camp de la guerre, franchement, de la guerre, et de l'escalade dans la guerre. Il aurait pu choisir le camp de la paix, c'est-à-dire de la négociation. Il y a des possibilités d'imaginer une issue en se disant que c'est un peu catastrophique pour tout le monde. ce qui se passe sur le terrain. Beaucoup de morts, beaucoup de civils, évidemment. Ce sont toujours les civils qui font les frais des guerres des militaires. Et il y a un moment donné où on doit pouvoir dire « Et si nous envisageons une solution politique, diplomatique, etc. ? » Je sais bien qu'Emmanuel Macron n'aime pas les diplomates. Les diplomates sont des gens plus intelligents que lui qui pourraient lui faire de l'ombre. Donc il détruit la diplomatie française en disant « On n'en a plus besoin ». Jadis, on pouvait même nommer des copains comme diplomates en disant « Ça suffirait bien ». Il y a un moment donné où, évidemment, quand on a détruit la diplomatie française, quand ce qu'il en reste est considéré quasiment comme nul n'est un avenu, on dit « C'est moi qui règle le problème. Je suis le chef. C'est moi. » Ce qui est la réalité. Non, non, ce n'est pas ça. Non, ça c'est le pire de la cinquième. C'est-à-dire des présidents de la République qui n'ont pas compris qu'ils étaient mandatés par le peuple et qu'ils étaient ce que le peuple voulait d'eux. Ils ne sont pas là pour se servir du peuple, ce que fait Macron, mais pour servir le peuple. Donc ce n'est pas « Je suis élu, maintenant je suis un président de la République monarque, un peu comme Louis XIV et pas comme Louis XVI. Un peu comme Louis XIV, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je suis le roi soleil. Donc j'ai décidé des guerres. Mais il y a un Parlement. Mais on peut demander au Parlement, normalement, la décision des guerres. Et là, d'un seul coup, Poutine dit « Attention, ça, ça va être un casus belli, au sens étymologique, un cas de guerre. » Et Macron dit « Mais moi j'envoie des mecs, entre guillemets. » C'est-à-dire des soldats, c'est-à-dire la troupe maximale, c'est-à-dire les légionnaires. Une citation. Oui, c'est une citation, mais quand on est chef de la... Propos tenu un soir. Eh bien oui, mais il est président de la République, même un soir. C'est pas officiel, ce que je voulais vous dire. Non, mais ça n'existe pas, l'officiel et l'officieux chez un président de la République. C'est pas vrai. Du genre, j'ai bu une bière, j'étais en Afrique, j'avais un peu bu, j'ai dit des choses, excusez-moi, mais ça c'est off. Non. Un président de la République, même quand il rêve, il rêve en président de la République et il devrait faire attention. Donc on n'envoie pas des mecs. Éventuellement, on envoie la légion, c'est-à-dire l'honneur de l'armée française. Et ça veut dire qu'on aurait des soldats français sur le terrain. Puis après, Poutine a dit, bon, si vous ne touchez pas au territoire russe, il n'y aura aucun problème. Lui dit, ah mais attendez, ça vient de là-bas, là-bas c'est la Russie, on va tirer. C'est quand même un peu normal, n'est-ce pas ? Joe Biden dit la même chose, il autorise qu'on tire des missiles occidentaux sur des bases russes militaires. C'est sidérant qu'un chef de l'État américain donne des autorisations à un chef d'État ukrainien, la chose est clairement dite. Allô, Vladimir, j'ai un truc à te dire, ou Volodymyr, si autre chose à te dire, t'as le droit, t'as pas le droit, je te donne l'autorisation, je te donne pas l'autorisation. Mais qui est ce président de la République des États-Unis qui dit, un pays théoriquement souverain, on ne peut pas mieux faire la démonstration que l'Ukraine n'est pas souveraine et qu'elle obéit aux États-Unis. Les États-Unis donnent la feuille de route. C'est la vassalisation. Complètement, c'est la vassalisation. On va parler tout à l'heure du 6 juin, c'était déjà ça. C'est l'option des Américains, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent que des amis ou des ennemis. Et les amis ne sont jamais que des gens qui sont soumis. Et là, on donne un coup de fil à Zelensky, on lui dit, bon, tu peux faire ça si tu veux. Mais il est où le peuple ukrainien ? Elle est où la décision souveraine ? Elle est où la démocratie ? Et là, d'un seul coup... Je pense qu'ils sont d'accord pour utiliser les missiles contre les Russes. Les Ukrainiens. Non, Zelensky, ce n'est pas les Ukrainiens, vous savez, un chef de l'État, ce n'est pas forcément le peuple entier. Moi, je crois à la démocratie, je crois au référendum, je crois aux consultations. C'est pour ça que quand vous dites la Ve République, non, la Ve République, c'est quand on perd une élection, on s'en va, théoriquement. Quand on perd, par exemple, les législatives, éventuellement on démissionne, mais on change le Premier ministre. Qu'est-ce qui va se passer avec les prochaines élections ? Eh bien, on n'aura sûrement pas une démission, on n'aura sûrement pas le départ d'un chef de l'État. Si vous ne voulez pas de moi, je reste. Et là, Biden a donné un coup de fil en disant, tu peux, tu ne peux pas. Donc là, tout est fait pour que la guerre ait lieu. Marine Le Pen dit à peu près la même chose que vous, Michel, pardon. Elle dit qu'Emmanuel Macron entre de plein pied dans la guerre en Russie avec cette décision d'autoriser l'utilisation des missiles. Oui, elle n'a pas tort, mais Mélenchon dit la même chose, si je crois bien. C'est-à-dire, les gens qui sont un peu souverainistes et qui n'ont pas totalement envie de vendre la France à l'Europe maastrichtienne, qui elle-même est une courroie de transmission des États-Unis, sont des gens qui peuvent dire, effectivement, on peut décider, nous, de notre position qui n'est pas forcément celle de Biden. Biden, il donne des coups de fil à Macron pour lui dire, tu peux, tu ne peux pas, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Il y a un moment donné où on se dit, mais la souveraineté nationale, elle est où ? Normalement, c'est le peuple français. Ou alors, on dit, c'est fini ça. Le peuple, on n'en veut plus. La souveraineté nationale, on n'en veut plus. Le Parlement, on va le louer pour faire des chambres de qui l'on voudra. Enfin, on fait la même chose avec le Sénat, ça ne sert plus à rien. Et puis, on va demander au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État. On va demander à la Commission européenne de ceci ou de cela de décider. On n'a plus besoin de peuple. Le peuple, occupez-vous des Jeux Olympiques, occupez-vous des matchs de foot, occupez-vous du Tour de France, occupez-vous de la flamme qui traverse la France. Et puis, allez-y, du pain et des Jeux, laissez-nous travailler sérieusement. À propos de ces commémorations du débarquement, Vladimir Poutine n'est pas invité. Il n'y aura pas non plus de délégation russe qui était dans un premier temps envisagée. On rappelle évidemment que le tribut qu'a payé l'URSS pour cette guerre se monte à peu près à 27 millions de morts. La guerre en Ukraine rend impossible la venue sur le sol français de Vladimir Poutine. Vous en convenez, Michel Ompret ? – Alors, Vladimir Poutine, probablement, je ne suis pas chef d'État, je ne sais pas comment les choses pourraient être possibles, quels sont les contacts, quel type de soviétiques on pourrait inviter, je dis bien des soviétiques, des gens qui éventuellement auraient pu connaître des choses qu'il pourrait représenter, quel type de russe aussi. Il y a un moment donné, si on commence à dire, ah ben non, on n'invite pas, machin, bidule un tel ou je ne sais quoi, parce qu'il n'est pas gentil, il y a plein de gens qu'on n'invitera plus. Donc il y a un moment donné… – Parce qu'il a envahi un pays souverain. – Oui, d'accord, non, mais on est d'accord. Mais je veux dire, les États-Unis ont beaucoup envahi des pays souverains pendant des années et on les accueillait avec des tapis rouges en France. Donc ça ne gênait pas trop. Quand l'impérialisme américain fonctionnait en Amérique du Sud, quand il fonctionnait en Afrique, on recevait quand même avec des tapis rouges et les honneurs les chefs d'État américains. Donc il y a un moment donné où on a le sens de l'histoire, mais vraiment la grande histoire, et on sait dire merci, en disant mais cette guerre n'aurait jamais été gagnée si autant de soviétiques n'étaient pas morts. Je suis peu suspect d'être stalinien, je n'ai jamais été dans ma vie. – Ni trotskiste. – Ni trotskiste, ni maoïste, ni marxiste, mais de gauche. Et il y a un moment donné où on se dit, mais quand Staline comprend qu'il s'est fait avoir avec l'opération Barbarossa, c'est-à-dire que pendant deux ans il collabora avec Hitler, puis après Hitler dit, moi j'ai fait mon affaire et puis maintenant je vous attaque, à ce moment-là ils deviennent résistants, les soviétiques, fort bien. Et le général de Gaulle se tourne vers eux. Il n'a jamais donné de leçon de morale, mais en disant, très bien maintenant, venez les Russes, ils n'étaient pas les soviétiques. Lui il pensait que les soviétiques c'était un régime et que le régime disparaîtrait, mais que la Russie elle ne disparaîtrait pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un chef d'État intelligent qui nous ferait un propos, qui nous expliquerait qu'il y a plusieurs Poutines ? Comme jadis, la question s'est posée pour Pétain. C'est quoi le Pétain ? Vainqueur de Verdun, c'est l'homme de la collaboration. Donc l'histoire, ce n'est pas tout bien ou tout mauvais. Il y a un moment donné où Emmanuel Macron recevait Poutine à Brégançon dans sa piscine, ou au bord de sa piscine, on dira. Il y a un moment donné où on doit réfléchir... La résidence officielle des chefs de l'État. Oui, mais je pense qu'il y a un moment donné où le chef de l'État doit, avec ses ambassadeurs, avec des conseillers, savoir comment la Russie doit être présente. La Russie, ce n'est pas Poutine. Donc il faut chercher qui, comment, de quelle manière. Un ambassadeur, un ancien ambassadeur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont... Vu l'époque 42-43, la fin de Stalingrad, je ne sais pas quel âge ont les soldats les plus jeunes de Stalingrad qui auraient échappé à Stalingrad. Mais on peut imaginer que quelques survivants de Stalingrad, il faudrait faire le compte, 43, quel âge ils auraient s'ils avaient 16 ans à l'époque, peut-être meilleurs en calcul mental que moi. Mais peut-être avoir ce genre d'invitation symbolique, en disant, s'il reste des jeunes garçons qui, aujourd'hui, sont des vieux messieurs presque centenaires, invitons-les, eux, ceux-là. Et puis mettons-leur un tapis rouge en disant... Et ça se négocie après avec les chancelleries, les ambassades. Enfin, c'est ça le métier de chef d'État. Ce n'est pas juste de faire le matamor. Sur les cérémonies du débarquement, elles se dérouleront bien sûr sur les plages normandes, que vous connaissez bien, de Utah et Omaha Beach, où ont débarqué non seulement les Américains, mais aussi les Britanniques et les Canadiens. Les Polonais. Et les Polonais, absolument. On va écouter un extrait du discours au français du général de Gaulle, lors de l'annonce du débarquement. C'était diffusé l'après-midi du 6 juin 1944 sur la BBC, dans l'émission Ici la France de Radio Londres. Écoutez. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France. Et c'est la bataille de la France. La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite, ni vaincue, la France est debout pour y prendre part. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. – Voilà, on est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe. Michel, on vient donc d'écouter le général de Gaulle. La France est debout, disait-il, ce fameux 6 juin 1944. Ce n'était pas vrai, elle n'était pas debout. Mais il fallait le dire, il fallait le faire croire. – Alors, il y a une France debout, il y a une France couchée, il y a une France assise, il y a des collabos communistes de 1939 à 1941, le temps du pacte germain-soviétique. Puis après, en 1942, ils deviennent résistants, formidable. Il y a cette résistance-là aussi. Elle est tardive, mais enfin, elle existe quand même. Donc, c'est divers et multiple. Et le général de Gaulle, il sait qu'il va falloir relever la France. Donc, on ne peut pas commencer à chercher des poux dans la tête de tout le monde en disant, vous, vous avez été vichistes, vous, maréchalistes, vous, collaborationnistes, vous, vous avez été communistes, mais communistes, vous avez collaboré deux ans, mais après, vous avez été... – Et ça, il le sait déjà depuis Londres. Il l'a déjà théorisé, évidemment. – Bien sûr, il le sait, vous pensez bien. C'était son métier de théoriser tout ça. Et donc, lui, il écrit pour l'histoire. Il se dit, il va falloir gouverner. Et quand il gouverne à la Libération, il prend tout le monde, sauf les collaborationnistes, parce qu'il se dit, ceux-là, non. Il prend tellement tout le monde qu'il prend Thorez et qu'il prend aussi Mitterrand, c'est dire. Donc, les fameux vichistos résistants depuis. Donc, il dit, il va falloir gouverner la France avec toute la France maintenant, puisqu'on en a besoin. Donc, oui, il y a un récit historique, mais le général de Gaulle n'est pas du genre à parler pour le journal de 20 heures. Il parle pour l'histoire, il parle pour l'éternité. Quand il écrit ce discours, là, il parle pour l'histoire de France. Donc, ça y est, c'est parti pour 100 ans. Alors, il n'a pas tort, il y a le commando Kieffer. Le symbolique, ce n'est pas rien. Le symbolique, c'est un commando avec des Français qui, eux, sont en train de débarquer, eux aussi, quoi. Je pense même que les Américains ont dû lui laisser l'honneur de voir un soldat français du commando Kieffer poser pour le premier les pieds sur le territoire normand, sur le territoire de la France libérée. La symbolique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas un truc de communiquant, la symbolique. C'est juste de dire, la France, c'était moi, donc la France n'est pas vaincue. J'arrive, et puis la France a sauvé son honneur. Enfin, tout ça se jouait et signifiait quelque chose à l'époque. Et puis après, c'est l'heure où tout le monde est content et on va se dire, on ne va pas commencer à chercher un certain nombre de coups dans la tête des gens, même s'il y aura des femmes tondues, même s'il y aura des FTP qui, des viols, des viols, Louis Guillou a écrit un très beau livre qui s'appelait O.K. Joe, qui racontait comment, effectivement, un certain nombre de soldats américains noirs, ce qui a permis beaucoup le racisme aussi à l'époque, effectivement, des viols qui ont d'ailleurs été sévèrement réprimés par l'armée américaine. On tourne bien sur ce terrain-là. Mais les États-Unis, ils venaient là non pas parce qu'ils aimaient la liberté. Ça, c'est la mythologie. Ils aimaient tellement la liberté, ils sont arrivés. Ils venaient pourquoi ? Parce que l'Allemagne leur avait déclaré la guerre fin 1941. Il y a eu Pearl Harbor et à un moment donné, les Américains se disent, Hitler, il a des avions à réaction, il est en train de travailler un programme atomique, je le rappelle. Je rappelle d'ailleurs que Werner von Braun, qui travaillait au fusée V2, travaillait sur ce projet, qu'après la guerre, il est allé aux États-Unis, ce qui a permis aux Américains de mettre le pied sur la Lune puisqu'il a travaillé au programme Apollo. Donc, il faut quand même savoir un peu comment les choses se sont passées. Les Américains se sont dit, on ne va pas faire une guerre sur le territoire américain. Si Hitler a les moyens d'avoir des bombes atomiques, des avions à réaction, il les avait, il ne pouvait pas faire porter les bombes par les avions à réaction. Enfin, peu importe, mais ils se disent, il vaut mieux faire le combat, non pas sur l'arreté terrain, et on va le faire en France. Et puis après, il y avait l'hypothèse du Berchtesgaden, c'est-à-dire le Nideg, le Hitler, ou Berlin, et puis après, l'autre hypothèse qui était Moscou, c'est-à-dire qu'on envahit absolument la France, l'Europe, et la France aussi. Il y avait un programme qu'on appelait l'AMGOT, c'était un programme d'administration militaire des territoires occupés, c'est un acronyme, mais occupé est le mot que les Américains utilisent. L'opération s'appelle Overlord, ça veut dire vassalisation, on ne peut pas mieux dire qu'on arrive pour vassaliser les Français. Il y avait donc une monnaie qui était prévue, il y avait des préfets qui étaient prévus, De Gaulle, il dit, « Mais non, mais j'ai les miens ! » Eux, ils avaient prévu des préfets pétinistes en disant « Au moins, les pétinistes, on les recycle, puisqu'ils ne sont pas anticommunistes et qu'on aura besoin d'eux pour aller jusqu'à Moscou. » Donc je dirais, c'est toute cette histoire de France qui a été détruite par la mythologie américaine, je songe au jour le plus long, qui est un film de mythologie, qui nous présente, c'est beaucoup ça maintenant, le cinéma fait la loi dans l'histoire aujourd'hui. Il fait l'histoire. Il fait l'histoire. Il refait l'histoire. Il réécrit l'histoire. C'est pour ça que quand Philippe de Villiers fait un très beau film sur la Révolution française, enfin une vérité historique qui est respectée plutôt que cette espèce de mythologie du gentil Robespierre et du gentil Danton. Et là, d'un seul coup, on lui dit, les États-Unis, c'est quoi ? C'est John Wayne, on en a parlé déjà, John Wayne, la cigarette, la jeep, et puis Bourville qui représente la France en disant « La France, c'est ça, quoi. » Et puis le film se termine avec un casque américain, l'étoile américaine, retourné sur les plages du débarquement en disant « Nous avons libère. » Et mon père, qui a connu cette époque-là, me disait mais il y avait des gamins polonais à 13 ans qui grimpaient et qui attaquaient la Hitler-Jongen à Chambois, juste à côté de chez moi, à la baïonnette, et après, ils terminaient avec des bouteilles de bière qui s'est gorgées mutuellement. Donc il y a eu des combats terribles dans la poche qu'on appelle de Falaise-Chambois, qui s'est terminée là dans mon village natal. Et il y a un moment donné où il faut commencer à faire de l'histoire. Il y a, par exemple, à ma falaise, un musée des victimes civiles, 20 000 morts parmi les victimes civiles, par exemple, c'est aussi ça. Et l'idée qu'on puisse aujourd'hui commémorer en oubliant les soviétiques, il faut trouver quelque chose. Il faudrait trouver quelque chose. Parce qu'il y a quand même un moment donné où le général de Gaulle, lui, a toujours estimé qu'il n'y avait aucune occasion de célébrer le 6 juin. Donc il n'y a aucune célébration du 6 juin avec le général de Gaulle. En revanche, comme par hasard, c'est François Mitterrand qui a trouvé que c'était formidable de dire merci aux Américains parce qu'il savait très bien que ça déplaisait aux gaullistes. On y reviendra de toute façon la semaine prochaine. Je vous signale d'ailleurs ce numéro hors-série de Paris Match formidable avec toutes les photos jamais vues en couleur le débarquement de nos archives inédites. Je vais vous en faire cadeau, Michel, parce qu'évidemment, il y a plein de photos de Normandie. Un petit mot avant de passer à l'actualité des élections européennes sur Geneviève de Gallard. Je voulais lui rendre un hommage. Cette extraordinaire femme qui était infirmière en Indochine. On va peut-être voir la couverture que Paris Match lui avait dédiée à l'époque et je le dis pour nos auditeurs parce qu'elle est en combinaison vert parachutiste. Elle était surnommée l'ange de Diem Bien Phu parce qu'elle a été parachutée à Diem Bien Phu le 7 mai 1954. Cet endroit où 3 400 soldats français ont été massacrés par le Vietmine communiste. La France accueille l'héroïne de Diem Bien Phu titrée Paris Match et cette photo a fait le tour du monde. C'est toujours important de célébrer aussi les héroïnes de l'histoire. Vous avez totalement raison. Il y a Elisabeth de Miribel aussi qui est une femme dans le même tabac. Elle a vraiment des vraies femmes qu'on adore. Moi j'adore ce genre de femmes engagées dans l'histoire n'ayant peur de rien. Les égales des hommes vraiment sans que Simone de Beauvoir ait eu le temps d'écrire le deuxième sexe. Mais Elisabeth de Miribel qui a dactylographié l'appel du 18 juin qui était d'ailleurs dans la poche de falaise et qui a retrouvé je ne sais plus peut-être je ne veux pas donner le nom du militaire peut-être me tromperais-je mais il lui avait dit rendez-vous en Normandie elle est arrivée en Jeep elle l'a retrouvée à Alençon enfin des femmes formidables fantastiques. Hommage aux femmes comme toujours. Les européennes allez on est carrément à une semaine du vote Michel qui va se dérouler dans les 27 pays de l'Union on a le dernier sondage d'intention de vote avec toujours un rassemblement national extrêmement haut une liste renaissance en difficulté et une poussée des partis populistes qui se fait sentir dans toute l'Europe. Est-ce que la recomposition est à l'oeuvre selon vous dans cette élection et puis qui porte la voix réellement du souverainisme selon vous ? Alors les recompositions de toute façon les tenants de l'Europe que j'appelle Maastricht n'en veulent pas c'est-à-dire que quand les français votent contre ça a été le cas je crois aux dernières européennes Macron avait dit il ne faut surtout pas que ces gens-là gagnent s'ils gagnent ce serait une catastrophe ils ont gagné et on a entendu Macron dire ils ont gagné de si peu que ça s'appelle une victoire. Et là il dit attention un vent mauvais souffle en Europe réveillons-nous. Le vent mauvais c'est ces gens-là qui estiment qu'on peut faire l'économie du peuple qu'on peut envoyer des gens comme moi dans l'abstention il y a plein de gens qui disent mais ça ne sert à rien il faut faire ton devoir de citoyen ça sert à quoi ? Je vous le redis j'ai entendu votre présentation mais quand on vous dit de toute façon que votre vote soit blanc nul ou majoritaire il ira à la poubelle si la majorité ne va pas dans le bon sens rappelez-vous 2005 2005 les gens disent vous nous demandez on vous donne notre avis 2008 on dit votre avis on le met à la poubelle donc là c'est très exactement la même chose c'est-à-dire que le lendemain des élections va se passer quoi ? il va se passer on continue comme avant et puis on en remet une couche de toute façon il n'y a plus les élections on va être tranquille pendant un certain nombre d'années et puis on fait avancer le rouleau compresseur on en remet une couche j'entends qu'on pourrait demander en cas de victoire du rassemblement national que Gérard Larcher soit premier ministre oh la grande révolution ce sont des rumeurs non j'entends que ce soit Gérard Larcher ou quelqu'un d'autre on parle du retour de François Baroin ou de quelques autres et je me dis mais les gens disent non ce sont de ces gens-là qu'on ne veut plus cette Europe que nous avez fabriquée depuis 30 ans on n'en veut plus l'idée que vous alliez chercher des gens qui ont déjà baigné dans cette salle on n'en veut pas trouve autre chose faites autrement d'où le vote pour le rassemblement national en tout cas les intentions de vote pour le rassemblement national oui bien sûr mais en même temps le rassemblement national on a vu avec tous les débats notamment quelques-uns qui se sont faits chez vous il y a un moment donné un jeudi soir et on s'aperçoit que c'est très fluctuant Jordan Bardella il y a eu des choses de dites le contraire encore autre chose etc et puis moi je pars du principe que là c'est le Titanic on nous dit il faut prendre un billet pour monter sur le Titanic permettez que je dise j'ai envie de rester sur le quai à boire un coup avec les copains plutôt que de prendre un billet en disant vous avez une première classe une deuxième classe les copains oui et quand Emmanuel Macron Michel Onfray dit je veux débattre face à Marine Le Pen organisons un débat et que Marine Le Pen lui dit si vous ne mettez pas la dissolution ou votre démission dans la balance je ne veux pas débattre qu'est-ce que ça veut dire en termes de stratégie encore une fois écoutez chez les grecs il y avait des gens qu'on appelait des sophistes et qui se faisaient payer cher pour tenir les discours qu'on voulait c'était abracadabra j'arrive je vais parler et vous allez voir quand j'aurai parlé vous allez être subjugué il y a cette espèce de narcissisme chez lui il est toujours sur une scène de théâtre en même temps il se met en danger quand il propose ce débat danger non on a vu avec le débat Jordan Bardella Gabriel Attal que quand on est dans les mains quand on a les mains dans le cambouis et qu'on a le moteur tous les jours on est plus doué que l'autre Attal il a été meilleur il a été meilleur que Bardella ça paraît normal lui c'est pareil il a une bonne mémoire il est malin c'est un joueur de pipeau il est un charmeur de serpents et là il connait bien les dossiers Marine Le Pen il ne connait pas très bien les dossiers elle ne les a pas travaillés et puis quand elle les a travaillés elle les a mal travaillés puis elle n'a pas la mémoire qu'il faudrait elle n'a pas l'efficacité rhétorique et sophistique les sophistes se faisaient payer très très cher rockstar à l'époque du 6ème siècle avant Jésus-Christ après c'était juste la forme après on dit ce qu'on veut on va défendre le blanc on va défendre le noir on va défendre le grand on va défendre le petit etc. et là c'est pareil j'arrive Nouvelle-Calédonie j'arrive prenez un avion je vais parler les paysans j'arrive les gilets jaunes j'arrive je fais un tour de France on va faire les états généraux etc. la même chose je vais la chercher sur le terrain du débat allons-y et quand elle dit il faut opposer la dissolution ou la démission sur la table évidemment qu'il ne le fera pas bien sûr mais évidemment qu'elle a raison rien ne l'oblige si l'esprit de la 5ème république et l'esprit de la 5ème république tout le monde s'en moque y compris les néo-gaullistes ou les prétendus gaullistes qui sont les faux soyeurs du gaullisme j'entends qu'on dit du bien aujourd'hui de Georges Pompidou ça va bien on ne va pas salir la mémoire d'un homme au moment d'une commémoration mais il y a quand même un moment donné où les gens qui détruisent le général de Gaulle sont des gens dont on ne connaît pas vraiment trop le nom à l'époque c'était des minus abins qui s'appellent Jacques Chirac les minus abins j'aime bien cette expression qui s'appelle Giscard d'Estaing qui s'appelle Chirac ce sont tous ces gens-là et donc Pompidou ce sont tous ces gens-là qui ont détruit le général de Gaulle au moment du référendum de 68-69 donc il faut arrêter tous ces prétendus gaullistes tous ces néo-gaullistes ils se servent du général de Gaulle mais ils ne le servent pas le général de Gaulle a dit on perd les élections on s'en va donc ça paraît normal on remet en cause sa légitimité quand on n'a pas gagné l'Assemblée nationale et qu'on a une espèce d'Assemblée nationale qui ne ressemble à rien ce qui permet d'ailleurs la France Insoumise de faire ce qu'elle y fait et il y a un moment donné où on refait une majorité où on s'en va le soir Bon allez petite pause Michel Onfray dans cette émission sur CNews et sur Europe 1 on parlera ensuite de Pierre Palman l'affaire Pierre Palman et la loi sur la fin de vie à tout de suite On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray toujours sur CNews et sur Europe 1 Michel vous avez voulu évoquer cette affaire Pierre Palman puisque le tribunal correctionnel a décidé cette semaine qu'il serait renvoyé en procès non pas pour homicide involontaire mais pour blessure involontaire on se rappelle qu'il a provoqué un très grave accident il y a plus d'un an faisant plusieurs blessés dont une femme enceinte qui avait perdu son nouveau-né enfin son bébé son fœtus inuturo écoutez Pierre Lagache vice-président de la Ligue contre les violences routières il dit pourquoi les victimes sont très heurtées par cette décision de la justice écoutez dans un cas tel que celui-là on est bien évidemment dans des circonstances assez extrêmes en termes de déviance sur le comportement sur la route et nous appelons bien évidemment les magistrats à faire preuve de la plus grande sévérité c'est important parce que ça donne finalement la mesure de ce que recouvre l'accident grave de la route et le drame humain qu'il porte en lui on ne peut pas continuer à banaliser par des décisions de justice qui ne sont pas comprises par les victimes l'accident grave de la route voilà pour ces propos les accidents de la route malheureusement c'est un fléau qui touche toutes les familles chacun d'entre nous là toute la question était de savoir si le fœtus que portait cette jeune femme avait une existence juridique ou pas la réponse c'est non la jurisprudence c'est non il n'y a pas d'existence juridique donc il n'y a pas d'homicide involontaire il y a seulement des blessures involontaires pourquoi ça envoie un mauvais signal pour vous ? ça envoie le même signal depuis un certain temps enfin jadis il y a quand même eu un projet de loi d'interruption médicale de grossesse et pas d'interruption volontaire de grossesse entendons-nous bien je défends l'IVG mais je ne défends pas l'interruption médicale de grossesse sauf dans des cas particuliers enfants mal formés problèmes de physiologie ou d'anatomie évidemment très clairs des enfants qui sont sans cerveau ou ce genre de choses mais il y a un moment donné où on a parlé de raisons médico-sociales psychosociales pardon psychosociales c'est quoi les raisons psychosociales ? cette idée qu'on n'a plus envie de cet enfant que c'est un projet un enfant c'est un projet c'est pas un être de chair et d'os et donc il y a un moment donné où là on se dit c'est un projet aussi et ça n'a pas d'authenticité d'ailleurs ça peut s'acheter ça peut se vendre on peut louer des utérus on peut etc c'est la même logique même là ? c'est surtout là il faut absolument faire avancer cette idée que c'est un amas de cellules et qu'un amas de cellules c'est pas un être et que l'être c'est quoi ? c'est quand ? c'est quand ça a cessé d'être un projet en plus de ça donc c'est assez sidérant vous avez par exemple le philosophe Peter Singer qui nous fait savoir qu'un enfant mal formé à la naissance une fois né une fois né on peut s'en débarrasser franchement donc vous vous dites c'est ça la philosophie utilitariste c'est monstrueux c'est le même qui défend la zoophilie c'est le même qui défend ce genre de... donc c'est un cas extrême non c'est pas un cas extrême je vous assure ce sont les prochains combats vous avez enfin par exemple on va pas forcément rentrer dans le détail mais regardez la sollicitude que Émeric Caron a pour les moustiques femelles et le peu de sollicitude qu'il peut avoir pour d'autres humains ou des gens qui... oui mais qui à un moment donné il a fait un tweet récemment pour expliquer que les gens qui ne sont pas allés voir son film qui n'étaient pas sensibles à ça étaient des sous-hommes et à un moment donné qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir aujourd'hui parler d'hommes de sous-hommes ou d'imaginer que des animaux sont supérieurs à des humains et des humains inférieurs à des animaux c'est cette espèce de nihélisme qui est problématique et cette façon de dire cet enfant qui est mort n'était pas un enfant donc ce sont des blessures c'est pas un homicide je pense que ça va toujours évidemment dans le même sens de la banalisation de l'être humain On parle de la vie on parle de la mort il y a un projet de loi sur la fin de vie qui est actuellement étudié à l'Assemblée nationale Michel Onfray il sera voté dans le courant du mois de juin un texte qui a été largement modifié par les députés de la commission spéciale il y avait notamment un critère de pronostic vital engagé à court au moyen terme qui a été en place et qui a été remplacé par une notion d'affection en phase avancée ou terminale ça fait tiquer un certain nombre de députés parce qu'évidemment ce n'est pas du tout la même chose ça inclut du coup énormément ça ouvre le champ de ceux qui pourraient avoir recours à cette aide à mourir Olivier Falorni qui était notre invité cette semaine le rapporteur modem de ce texte dit qu'il va falloir repréciser ce critère clé est-ce que là on n'est pas en train de franchir les lignes rouges Michel Onfraychek vous êtes un partisan de l'euthanasie vous n'avez pas peur du mot mais est-ce que là on n'est pas en train de dire tel malade telle personne pourra avoir accès à cette euthanasie s'il rentre dans les critères moi je trouve terrible qu'aujourd'hui les débats à l'Assemblée Nationale soient des occasions de politique politicienne on n'a pas le sens de l'intérêt général et du bien public et on se dit on va permettre par exemple d'ajouter un amendement et si cet amendement permet par exemple de poursuivre des médecins qui seraient opposés à l'euthanasie je suis pour l'euthanasie je comprends qu'un médecin puisse être opposé ils le sont farouchement c'est contraire au serment d'Hippocrate le serment d'Hippocrate c'est je ne nuerai pas à la vie oui mais vous savez il y a plein de choses que la médecine fait aujourd'hui et ne faisait pas à l'époque d'Hippocrate aujourd'hui on estime que par exemple changer de sexe par exemple c'est pas soigné ou alors c'est une maladie si c'est une maladie il faut le dire et si vous dites que c'est une maladie à ce moment là vous allez au tribunal donc il y a juste à un moment donné où il faut repenser la médecine et à un moment donné se dire un texte c'est qu'il y a 25 siècles est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être un peu le revoir à l'époque d'Hippocrate on est malade on meurt les maladies durent peu de temps on soigne assez peu il n'y a évidemment pas d'antibiotiques il y a évidemment très peu de chirurgie donc à un moment donné cette espèce de texte qu'on brandit en permanence moi je veux bien mais il y a un tas de choses qu'on fait par exemple l'avortement on pourrait très bien dire que ce n'est pas un soin c'est pourtant fait à l'hôpital c'est pourtant remboursé par la sécurité sociale donc arrêtons de nous accrocher à ça en disant le serment d'Hippocrate il y a un moment donné où peut-être ça devient un peu facile mais le serment d'Hippocrite on se cache derrière ça on dit mais Hippocrate ne le permettait pas moi je ne me regarde pas Galien ou Hippocrate ou les médecins de l'antiquité grecque quand j'ai envie de me soigner par exemple donc il y a un moment donné où il faudrait repenser ça un peu de courage politique qu'on arrête la soupe politicienne là on dirait il faut absolument qu'on mette éventuellement qu'on laisse son nom il y a une soupe narcissique qui consiste à dire un amendement qui porterait mon nom mais il y a juste un moment donné où il faut reprendre le débat d'abord il n'y a pas de débat je constate que Houellebecq qui se défend sur ce sujet là fait un entretien dans le journal du dimanche il a eu une 4 pages avec des gens qui pensent comme lui un rabbin et puis un curé il fait la même chose avec un prétendu incorrect journal qui fait la même chose avec encore une fois un rabbin encore une fois un curé encore une fois Michel Houellebecq on débat ensemble ils sont tous contre et à un moment donné on se dit mais il y aurait un débat possible avec des gens qui justement n'insulteraient personne et arrêteraient de dire vous le savez moi j'ai aidé ma compagne à utiliser cet argument je veux qu'on ait des vrais arguments qu'on puisse vraiment dire laissons de côté les affaires personnelles parce qu'on voit bien que certains disent ah mais il y a mon frère qui ceci et puis les gens amènent il faut que ce soit une loi universelle il faut que ce soit débattu et il faut qu'on distingue bien quelqu'un qui dispose de sa conscience de son intelligence et qui veut mourir quelqu'un qui souffre de maladies psychiques et qui veut mourir ça existe on dit assez peu mais nombre de gens qui sont des rescapés des attentats se suicident ça se dit assez peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a échappé à la mort et qui s'en va vers la mort et qu'il y a un moment donné où le débat enfin le sujet mérite mieux que ça que de la politique politicienne que de faire des avancées partisanes et il y a des vraies questions à poser sur la vie ce qu'est la vie la fin de vie le consentement le suicide le suicide assisté mourir en sachant qu'on va mourir mourir en ne sachant pas qu'on va mourir qui détient le droit d'aider celui qui va mourir avec les familles composées décomposées recomposées les enfants qui veulent hériter ceux qui ne veulent pas hériter et qui aiment vraiment etc. on mérite un vrai débat et pas ce genre un vrai débat de fond je voudrais juste vous citer un médecin qui s'appelle le docteur Alexis Burneau qui est spécialisé dans les soins palliatifs il dit ce qui nous bouleverse nous soignants dans ce qui se profile c'est le faire mourir par défaut d'accès aux soins de qualité il y a des endroits en France où il n'y a pas suffisamment d'accès à l'offre de soins palliatifs c'est pas ça le coeur du sujet le coeur du sujet c'est qu'on sorte du manichéisme du genre droite-gauche bien mal etc. moi je veux les deux moi je suis un partisan d'euthanasie non voilà je veux qu'il y ait les deux et qu'on ne joue pas l'un contre l'autre un temps j'ai pensé le contraire notamment en disant qu'il faudrait qu'on s'entende sur les soins palliatifs quand ils sont parfois récupérés par des gens qui sont sur les bords de tombe et qui veulent absolument faire du militantisme chrétien en disant réconciliez-vous Dieu, le pardon, le péché etc. je ne souhaite pas ce genre de choses je suis un laïc sur ce sujet et je pense simplement qu'on doit pouvoir avoir le choix le droit d'avorter n'est pas un devoir d'avorter quelqu'un qui est contre l'avortement n'avorte pas et puis voilà c'est réglé et bien là quelqu'un qui est contre l'euthanasie ne demande pas l'euthanasie et puis il demande des soins palliatifs et puis le droit que Baudelaire a appelé le droit à la contradiction c'est-à-dire la possibilité de dire j'ai pensé mais je ne pense plus en bonne santé j'étais pour l'euthanasie là je ne suis plus en bonne santé je ne pense pas pareillement là je vais bientôt mourir je ne pense plus ça et je veux qu'on mette oui mais je ne veux pas que des gens pérentoirs nous disent les gens ne veulent la mort que parce qu'on ne leur a pas proposé des bonnes solutions pour finir leur vie c'est faux on ne peut pas théoriser en disant c'est toujours comme ça et il y a des enfants par exemple qui veulent se suicider parce qu'effectivement on ne les aide pas assez ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un vous n'êtes pas assez à vivre et à construire leur identité éventuellement même on les aide à ne pas la construire et puis à l'autre bout des gens qui disent non moi je donnez moi une pilule que j'utiliserai ou non vous pouvez donner une pilule à quelqu'un en disant elle est mortelle et puis elle est dans votre table de nuit et puis vous voulez vous ne voulez pas vous prenez vous ne prenez pas c'est vous qui décidez c'est quand même pas le bout du monde que de permettre ce genre de choses oui mais le non dit c'est quand même que les dieux les trois dieux du monothéisme interditent ce genre de choses alors Luc Ferré que vous connaissez bien a fait une tribune dans le Figaro en disant euthanasie est une avancée en forme de recul il dit qu'il y a deux philosophies du sens de la vie qui s'affrontent dans cette idée là avec d'un côté l'utilitarisme qui domine le monde anglo-saxon et puis l'héritage chrétien sécularisé qui dit que la vie est sacrée ce qui lui donne du sens et de la valeur dit-il ce n'est pas un calcul porté par une vision matérialiste de l'être humain mais la quantité d'amour et de liens aux autres qu'on y trouve qu'est-ce que vous lui répondez à Luc Ferré ? qui fait une bonne copie de Bach mais qui manque la troisième partie c'est-à-dire ? et que l'euthanasie chez les utilitaristes qui sont des méchants et puis l'euthanasie chez les cantiens qui sont des gentils et puis etc mais il y a aussi les romains et on n'est pas tenu d'être un utilitariste en disant d'abord les utilitaristes ne pensent pas tous comme Luc Ferré dit qu'ils pensent c'est plus compliqué que ça cette façon de penser à la place des utilitaristes de Bentham de Stuart Mill qui sont des gens qui pensaient non pas en termes de bien et de mal mais en termes de bon et de mauvais en fonction d'une fin qu'on se proposait oui le christianisme est contre ça c'est clair sur cette deuxième partie mais sur une troisième partie qui n'existe pas il y a aussi les romains avant le christianisme et qui ne sont pas dans une logique de la culpabilité de la faute d'un dieu transcendant ou ce genre de choses et les romains étant fumé tu en sors et bien il dit si ta vie est enfumée comme une pièce peut l'être tu en sors de ta vie le suicide est simple si vous prenez Epictète Marc Aurel par exemple ou Sénèque ce sont tous des gens qui pensent simplement la question du suicide et pas en termes de leur plan de vie c'est ça c'est à dire que l'alternative c'est pas Bentham ou Kant c'est à dire les utilitaristes ou les chrétiens mais c'est la possibilité de mourir en romain c'est à dire de dire je m'en pars de ma vie jusqu'au bout y compris pour en finir voilà pour cette très belle réflexion on aura l'occasion d'y revenir au fil de l'examen de ce texte par l'Assemblée Nationale on est toujours dans face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1 Michel on va parler de ces nombreuses manifestations pro-palestiniennes qui se sont multipliées cette semaine avec un député de la France Insoumise Sébastien Delogu qui a brandi le drapeau de la Palestine en plein hémicycle il a écopé de la sanction la plus lourde il y a eu des invectives ensuite qui ont été échangées dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale il y a aussi ce tweet d'Emerick Caron que vous avez évoqué au début de l'émission de manière évidente Gaza a montré que non nous n'appartements pas à la même espèce humaine il y a une antagonisation vraiment de ce conflit Michel Onfray jusqu'où est-ce que vous pensez que cette escalade peut aller ? alors ça je crois que ça peut aller jusqu'au 100 jusqu'au 100 oui je pense il n'y a pas de solution c'est-à-dire on voit mal comment on pourrait aujourd'hui dire voilà la solution consiste à je ne suis pas bien sûr d'ailleurs que la création d'un état palestinien suffirait d'abord il faudrait que l'état palestinien puisse reconnaître non pas l'antité sioniste mais l'existence de l'état d'Israël ensuite il faudrait qu'il renonce au fait qu'il faudrait détruire l'état d'Israël ensuite il faudrait qu'il accepte les règles de la démocratie et de la cohabitation moi je ne suis pas pour les deux états je suis pour un état fédéral comme Camus le proposait d'ailleurs pour les français d'Algérie pour les kabiles au moment de la guerre d'Algérie donc il y a quelque chose à penser et à inventer simplement on n'en est pas là donc il y a une instrumentalisation du conflit on voit très bien que d'ailleurs c'est drôle je suis en train d'écrire un livre sur les racines de l'islamo-gauchisme Sartre Beauvoir etc enfin Jean Genet des choses assez terribles cette espèce de nazification de l'ennemi tout le langage d'aujourd'hui il se retrouve dans le gauchisme culturel de Sartre et de Beauvoir et de Genet et de Jean-Luc Nancy et de la Coulabarte et de etc on se dit mais il y en a des intellectuels qui ont justifié ce genre de choses c'est étonnant aussi de voir que les pays arabes ne soutiennent pas plus que ça la Palestine et à un moment donné on se dit mais pourquoi est-ce que vous les acceptez si peu, si mal ou etc prenez la Syrie prenez le Liban encore que le Liban fasse sa part mais vous prenez la Jordanie vous prenez l'Egypte les pays frontaliers vous vous dites mais il n'y a pas une solution à trouver ou quelque chose qui supposerait que etc donc c'est devenu une espèce de cheval de bataille les palestiniens du quotidien je veux dire pris entre deux feux entre même trois feux entre l'otage du Hamas otage en même temps de la politique de Netanyahou qui fait des morts sans compter et puis d'une espèce d'opinion internationale il y a un moment donné où comme avec l'Ukraine je disais tout à l'heure nous le disions tout à l'heure enfin je vous le disais dit au moins qu'il fallait penser en termes de paix pour l'Ukraine et qu'il faut en sortir de ces guerres il n'y a pas de guerre qui ne se soit jamais terminée c'est pareil pour Israël c'est la même chose il faut désormais penser en termes de solution je ne veux pas dire parce qu'il y a un entretien avec Netanyahou on se dit il y a quand même beaucoup de menaces ça ressemble très étrangement vous savez à la loi sur les suspects de septembre 1793 où on commençait à dire aux gens vous n'êtes peut-être pas contre-révolutionnaire mais vous n'êtes pas assez aîlé dans votre façon de montrer votre soutien à la révolution française loi sur les suspects et là il y a un moment donné où on dit vous êtes footballeur vous êtes influenceur ou seuse vous n'avez pas assez montré et donc vous êtes déjà suspect et il se fait que quand le gouvernement révolutionnaire prend la suite cette loi sur les suspects elle permet des tribunaux avec des individus qui pour le coup vous envoient les guillotines je ne souhaiterais pas que nous en arrivions un jour une guillotine qui fait que les menaces qui sont proférées dans les rues puissent générer un sang qui coule et puis la menace aussi c'est l'extrême droite la vraie et pas celle de Marine Le Pen parce que l'extrême droite elle est violente elle est antidémocratique elle refuse les élections d'ailleurs ça ressemble à un portrait de Mélenchon beaucoup plus que d'un autre et elle nous dit qu'il faut résoudre les problèmes par la violence c'était le cas de Rebaté c'était le cas de Derriola Rochelle c'était le cas de Brasiliac qui est une espèce de culte de la violence ou de fascination pour la violence mais une vraie extrême droite qui tuerait des musulmans parce qu'ils sont musulmans ce qui ferait vraiment la définition de l'extrême droite ce serait terrible que ferait la France quelle est la solution du chef de l'État qu'est-ce que le président de la République a prévu dans le cas où effectivement le sang coulerait on fait quoi des nounours des bougies des poèmes ce genre de choses donc il y a juste un moment donné où on se dit il ne faut pas laisser monter cette espèce de violence parce que si on n'a pas les moyens de la calmer ou de l'arrêter alors peut-être la création d'une solution pacifique moi c'est ce que je pense je pense que la France s'honorerait à sortir du vieux schéma jacobin en disant les deux États ça ne peut pas marcher en revanche penser en termes de fédéralisme pour voir qui peut quoi et puis trouver un interlocuteur et il ne faut pas forcément que Mahmoud Abbas soit un recours cet homme qui est un négationniste qui a fait sa thèse d'histoire à Moscou et une thèse d'histoire négationniste n'est pas crédible en plus de ça il y a toute la mafia qu'on sorte un peu et qu'on trouve un palestinien emblématique qui soit susceptible de penser en termes de paix et pour son peuple et pas seulement pour l'idéologie du Hamas qui je le rappelle est une idéologie théocratique et islamiste en tout cas ce que l'on voit à l'oeuvre en France c'est l'instrumentalisation par la France de ce conflit et puis c'est une stratégie du chaos au fond que met en oeuvre méthodiquement Jean-Luc Mélenchon depuis des années on a retrouvé une archive c'était en 2012 où il dit exactement ce qui était en train de se passer la stratégie qu'il a mis en place écoutez la conquête de l'hégémonie politique a un préalable il faut tout conflictualiser tout conflictualiser si vous laissez passer les choses passent avec la grammaire et la syntaxe le consentement à l'ordre tout doit être interpellé tout doit être conflictualisé dans un premier temps c'est ça les leçons comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire comment sa conscience peut-elle s'éveiller par les discours bien sûr mais par la pratique de la lutte par l'observation consciente des agressions de l'adversaire voilà ce qui se passe comme l'a dit Chavez reprenant une phrase de Trotsky la révolution avance sous le fouet de la contre-révolution donc voilà quelqu'un qui nous dit il faut conflictualiser ça c'est le premier temps il faut détruire tout casser et dans un deuxième temps il cite Trotsky c'est-à-dire on se dit mais à bon c'est de l'invent et Chavez c'est un grand penseur évidemment dont tout le monde connaît l'oeuvre complète et l'apport qu'il donne à la pensée socialiste planétaire mais je veux dire que Trotsky il est resté il revient à ses amours de jeunesse pour avoir été mitterrandien etc ce Trotskiste est resté Trotskiste avec cette idée qu'il faudrait une révolution internationale ou internationaliste je rappelle que Trotsky c'est quand même une révolution oui mais internationale parce que c'est ce qui distingue Trotsky de Lénine il ne se distingue pas beaucoup mais au moins sur ce sujet c'est-à-dire Lénine pensait qu'il fallait une espèce de révolution nationale dans un seul pays en attendant et puis Trotsky une révolution internationale parce que ça ne rendrait pas possible sinon la révolution nationale je rappelle que Trotsky le héros de ce monsieur est l'inventeur de l'armée rouge je rappelle qu'en 1921 quand les marins de Kronstadt disent mais nous on a fait la révolution pour avoir les soviets qu'est-ce que le soviets ? un conseil le conseil c'est quoi ? c'est la possibilité pour les gens ce que je défends c'est l'autogestion de dire laisser les journalistes décider pour les journalistes les médecins pour les médecins les juristes pour les juristes et puis ça s'appelle l'autogestion et ils disent mais on a voulu les soviets et on a eu le parti et la bureaucratie le parti l'armée rouge et que fait Trotsky ? il dit butez-moi tous ces gens-là il a fait des milliers de morts avec les marins de Kronstadt qui se sont révoltés il défend aujourd'hui Trotsky et il nous dit voilà dans un premier temps moi j'ai entendu ça dans un premier temps et je pense que dans un second temps c'est quand la rue sera à feu et à sang on m'appellera moi et j'arriverai comme Lénine quand il était déguisé en femme je rappelle quand même que la révolution russe c'est ça il s'est déguisé en femme et puis il arrive après que tout se soit passé là c'est pas du tout Eisenstein on nous présente le film d'Esenstein en disant vous avez vu la révolution tout le monde l'a voulu petit coup d'état militaire avec quelques-uns qui rentrent dans les postes dans les télécommunications etc écrivons l'histoire arrêtons la légende simplement il nous dit très précisément ce qu'il veut faire lui il dit il faut du chaos etc pour instaurer une sixième république je ne crois pas qu'il soit au tribunal pour désordre pour incitation à la haine raciale pour incitation au chaos pour citations de gens qui pourraient aujourd'hui être poursuivis pour des crimes de guerre ou pour des crimes contre l'humanité Lénine Trotsky etc il y a un moment donné où on se dit en revanche si jamais il y a un militant du Front National qui a pu être à l'Uni quand il avait 15 ans il y a une trentaine d'années alors là gros plan en disant menace de l'extrême droite aujourd'hui en France etc tournez le regard par là pour ne pas voir que pendant ce temps-là ce monsieur nous prépare une révolution qui ne se ferait pas sans leçon je rappelle que quand il nous fait l'éloge d'Edouard Glissant et de la créolisation Glissant lui-même nous dit que la créolisation ça devrait pouvoir se faire sans violence mais que pour l'heure ça ne s'est jamais fait sans violence donc la violence aujourd'hui elle a une tête chercheuse et un maître à penser Il y a une dernière question que je voulais évoquer avec vous c'est cette décision du Conseil constitutionnel cette semaine d'accorder l'aide juridictionnelle qui permet de faire face aux frais de justice pour les personnes les plus modestes dans notre pays français non seulement aux personnes étrangères en situation régulière mais surtout aux clandestins c'est une autre personne en situation irrégulière ça provoque évidemment la stupeur et la colère des français c'est une volonté de quoi en fait pour vous qui est à l'oeuvre Écoutez moi je pense que l'immigration massive est un projet politique de l'Europe contrairement à ce qu'elle dit donc il s'agit effectivement d'en finir avec un peuple méprisable qui est le fameux peuple racinaire comme dirait Mme Tombira quand elle parle de la Guyane ou quand elle parle de la Nouvelle-Calédonie c'est-à-dire un peuple qui est là depuis un certain temps qui lui travaille est calme, silencieux, tranquille des femmes toutes seules qui ont des pensions alimentaires qui ne sont pas versées et qui ne peuvent pas avoir droit à l'aide juridictionnelle parce qu'elles gagnent 15 euros de plus que le plafond ou la limite ou ce genre de choses je pense que ça instaure une inégalité terrible en défaveur des français moyens des français de base des gens qui ont une carte d'identité qui paient des impôts qui travaillent qui ne se font pas remarquer qui ne volent pas dans les magasins parce qu'ils ont envie d'une paire de Nike à 300 euros et cette inégalité qu'on est en train de construire sous prétexte d'égalité je me dis mais comment est-elle possible ou pensable c'est la même chose avec la CMU vous vous dites mais il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des prothèses dentaires auditives ou oculaires des lunettes qui n'ont pas les moyens ils ont une lunette de la sécu pas très jolie et on dit ben non mais vous êtes pauvre tant pis pour vous alors que d'autres arrivent en disant mais moi non j'ai le droit j'ai une carte qui permet etc. les gens qui ont du mal à payer le train et d'autres qui ont le train gratuit qui ont une carte d'identité et en faveur des gens qui éventuellement ont des obligations de quitter le territoire c'est-à-dire sont dans l'illégalité prime à l'illégalité de la part d'un État on n'a pas vu le signe de décadence plus fort merci beaucoup Michel Onfray c'est passé très vite aujourd'hui encore merci à vous pour ce Face à Michel Onfray on se retrouve la semaine prochaine